bonjour premier lundi des vacances aujourd'hui je vais vous proposer un travail qui sera très agréable il faudra écrire et dessiner voilà donc nous allons travailler dans le livret de vocabulaire donc c'est le petit livret de vocabulaire avec mona qui tient une baguette magique on ouvre à la page de la description de l'appartement de la maison donc c'est à partir de la page 13 donc on a les pages 13 14 15 16 17 alors voilà le travail c'est très simple vous allez travailler dans le petit cahier de travail à la maison vous choisissez une pièce de votre maison donc si vous avez une chambre vous avez de la chance c'est bien donc vous pouvez décrire votre chambre si vous avez vous n'avez pas de chambre si vous dormez au salon c'est pas grave vous pouvez décrire le salon vous pouvez aussi décrire la cuisine la salle à manger si vous avez la chance d'avoir une maison vous pouvez décrire votre maison l'extérieur c'est à dire ça c'est à la page 13 si vous préférez décrire la cuisine vous pouvez prendre la page 14 pour le vocabulaire si vous vivez dans une pièce ou un studio vous pouvez aussi décrire la salle à manger et le salon c'est la page 15 sinon la salle de bain salle de bain c'est une pièce très importante page 16 et ensuite si vous avez une chambre si vous avez la chance d'avoir une chambre à vous ou si vous la partagez avec votre frère ou votre soeur vous pouvez aussi décrire votre chambre par 17 alors c'est très simple en fait sur une feuille de brouillon sur votre petit cahier vous pouvez commencer par écrire cette phrase donc si vous voulez décrire votre chambre et bien le titre ça sera ma chambre vous regardez bien l'orthographe du mot chambre page 17 et ensuite c'est facile on va à la ligne on écrit avec un dé majuscule dans ma chambre virgule il y a mes deux points on va à la ligne et puis on peut préciser un oreiller une armoire une table de chevet un réveil un coffre à jouer un livre on peut même écrire autre chose on demande à son papa et à sa maman de donner l'orthographe aucun souci vous pouvez aussi utiliser les couleurs de votre livret de vocabulaire à la page 7 vous avez toutes les couleurs pour préciser si vous avez un lit par exemple d'une couleur bleue par exemple ou si vous avez un réveil de couleur orange ou une armoire de couleur jaune dans les armoires jaunes alors après ce qui pourrait être sympa c'est lorsque vous avez écrit corriger éventuellement avec vos parents pour l'orthographe mais enfin normalement si on vérifie l'orthographe dans le livret de vocabulaire il n'y a pas de souci on recopie des mots si on écrit au pluriel et ben on va mettre un s par exemple les jouets on va mettre un s à jouer parce que c'est au pluriel on n'oublie pas une majuscule en début de phrase et un point à la fin de la phrase on peut aussi rajouter des virgules aussi si on veut oui alors ce qui pourrait être sympa c'est une fois qu'on a terminé son texte son expression écrite on fait un magnifique dessin pour illustrer ce qu'on a écrit par exemple si on a raconté si on a décrit sa chambre et bien on peut sur une feuille ou sur la page de droite ou de gauche dans le petit cahier faire un magnifique dessin en coloriant qui pourrait exprimer pour décrire pour montrer sa chambre ensuite ce que vous pouvez faire alors bon c'est un petit peu compliqué mais c'est demandé à vos parents de photographier le texte avec votre dessin et de me l'envoyer en pièces jointes alors le mieux c'est par mail et avec une pièce jointe c'est plus facile pour moi pour récupérer les documents et pour les mettre dans une vidéo voilà après ce qu'on peut faire c'est un montage de toutes les expressions écrites et on peut faire une vidéo qui montre toutes les expressions écrites des élèves et comme ça ça permet aussi de découvrir de voir et de lire pour savoir où vous vivez voilà merci